C'est ici, au palais de justice de Kribi, que la jeune Sopi Nelly Jordan, 17 ans d'âge, s'est donné la mort. Les sapeurs-pompiers qui sont arrivés aussitôt sur les lieux n'ont pas pu lui sauver la vie. Elle devait être auditionnée par le juge d'instruction sur une affaire de vol de bijoux. C'est un suicide pour ma part d'une jeune fille qui a eu un sentiment très profond d'injustice. Peut-être l'excès de frustration. Au regard de ce drame et de la procédure qui le précède, plusieurs questions taraudent l'esprit des juristes. Au niveau de la gendarmerie où les deux ont été auditionnés, est-ce qu'ils étaient, ils avaient un conseil. Vous savez que les mineurs ne peuvent pas être auditionnés, n'est-ce pas, à la police judiciaire, ou au moins devant le procureur sans avoir au moins son conseil. Est-ce qu'ils avaient un conseil ? Est-ce que leurs parents étaient là ? Selon les parents, ils n'étaient pas là. Les parents n'ont même pas eu le banc de cette affaire-là. Et puis encore, ils sont tout de suite déférés à la prison. On se pose toujours des questions. Est-ce que véritablement il y a eu un cas de délit flagrant ? Auquel cas, le déférement est acquis selon le cours de procédure pénale ? Ce drame qui crée de l'émoi ici dans la cité balnéaire de Kribi pose un autre problème, celui de la confiance en la justice camerounaise. Nous savons très bien que le cours de procédure pénale, n'est-ce pas, fait de la liberté aujourd'hui la règle. Et la privation de la liberté étant l'exception. Ce cours dit clairement qu'on ne peut te défier, du moins te mettre en cellule pour parler trivialement, qu'en cas de crime et de délit flagrant. Nous sommes tous d'accord qu'au regard des faits que nous tous nous avons chaque jour, les gens se retrouvent en cellule à tout moment. Alors que le corps de la jeune Sopinelli était conduit à la mort de l'hôpital de Kribi, son copain de 18 ans, co-accusé, sera sauvé de justesse par un gardien de prison dans sa tentative de chute sur le même balcon. Il a été reconduit à la prison principale de Kribi, où il se trouve actuellement en détention provisoire.